Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire ma palle, ou plutôt le point sur ma palle, pour le salon Graise Imaginaire. Musique Alors en quelques mots, je vous ai déjà parlé de ce salon, je vous en ai parlé dans mon interview avec Davy de Mu Editions. Je vous en ai parlé lors du live qu'on a fait entre organisateurs du PLIB. Donc je vous rappelle quand même les dates, puisqu'elles se rapprochent. Je filme, là on est le 16 mars, et le salon se tient les 7 et 8 octobre. Ouais, les 7 et 8 avril, sinon j'aurais plein de temps devant moi. A Villarbono, qui est une ville ou un village, près de Grenoble, un petit peu plus haut que Grenoble. Donc pas très très loin de chez moi. Et pour cela, effectivement, depuis déjà quelques semaines, j'ai entamé des lectures par rapport aux auteurs qui seront présents. Je vous mettrai à nouveau le lien dans la barre d'infos vers le site, pour que vous puissiez aller voir les illustrateurs, les auteurs, les maisons d'édition qui seront aussi présentes avec d'autres titres et d'autres auteurs, pas forcément sur la table ronde, entre guillemets. Et voilà, et du coup, je vous propose de vous présenter d'ores et déjà ceux que j'ai déjà lus et ceux que j'ai encore envie de lire d'ici le 7. Donc, dans ceux que j'ai déjà lus, il y a, et je ne vous l'ai pas encore présenté en poids lecture, quelques pas de plus de Agnès Marot, publié chez Scrineo, qui est un livre que j'ai énormément aimé. Je ne vais pas m'en cacher, parce que j'hésite à vous faire une vidéo de retour sur mes votes du Plibe. Je vais voir. Mais en tout cas, c'était un des livres dans mes 7 choix. Donc, j'ai hâte de le lui faire dédicacer, puisque je ne l'ai pas acheté en salon, et d'en rediscuter avec elle. Et puis nous, on en parle dans un point lecture. Pas le prochain, point encore, celui d'après. Je ne suis pas du tout en retard. Alors, j'ai aussi lu, vous l'avez vu récemment dans le book haul, Les gardiens de la comète, de Olivier Guay, le premier tome, Une fille venue des étoiles, publié chez Rajot, qui là, franchement, est vraiment très jeunesse. Mais, encore une fois, moi, j'ai eu l'impression de me retrouver avec le club des 5 de mon enfance, et de passer à un très très bon moment. Donc, pour le lectorat, je vais vous en reparler aussi, prochainement, pour le lectorat visé, c'est un très bon roman. J'ai aussi lu, non sans émotion et sans verser de larmes, parce que c'est un livre qui est tellement bien fait, et qui touche plein de sujets difficiles, mais importants. Il s'agit de La lune est à nous, de Cindy Van Wilder, publié chez Scrineo, également. Je ne sais pas, Cindy, si tu verras cette vidéo, mais j'hésite encore à faire un focus sur ce livre, ou si j'en parle en point lecture avec les autres, parce que, voilà, ils traitent de choses tellement importantes pour moi, et ça monte, en fait, quand je vous en parle. C'est pourquoi j'hésite à faire un focus, ça ne sert à rien que je chiale tout le long de la vidéo. Bref, j'ai hâte de voir Cindy, et de parler avec elle de la genèse, en fait, de ce roman, qui m'a, voilà, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup émue, en fait, et qui nous parle de jeunes adolescents gros. Je ne vais pas employer d'autres mots. Ceux qui l'enlut, le comprendront, et qui traversent des choses très difficiles, et ça parle aussi des youtubeurs. Ça peut peut-être m'intéresser certains, aussi, à ce titre-là. Bon, j'arrête, parce que je suis déjà en train de vous faire un point lecture. Et donc, la quatrième lecture que j'ai presque terminée, il s'agit de Le Puy des Mémoires, le tome 2, Le Fils de la Lune, de Gabriel Gat, publié chez Pocket, donc dans son format poche, dans lequel je m'éclate, je m'éclate comme d'habitude, avec les romans fantaisie de Gabriel. Voilà, on est entre ce monde fantastique qu'il a créé, qui est le même que dans Aéternia, et La Maîtresse de Guerre, et qui, là, part sur plein plein de choses, une critique de la bourgeoisie, voire de la noblesse, je surkiffe, et qui est aussi une enquête, il y a quand même une part d'enquête, et là, on retrouve le côté thriller de Gabriel. Donc, une fois que j'aurai fini celui-ci, j'ai deux lectures prioritaires. Où s'imposent les silences de Emmanuel Quentin, publié chez Mu Editions. Pourquoi ? Parce que, si tout se passe comme c'est prévu, j'aurai le plaisir d'interviewer Emmanuel, puisqu'il faisait partie des présélectionnés du PIB. Et, du coup, je ne peux pas le faire sans avoir lu le roman qui était, justement, nommé dans ses 80 et quelques finalistes. Et, également, parce que c'est la marraine de cette édition, j'ai envie de lire Ève de Karina Rosenfeld, publié chez Siros, et j'ai plein d'achats à lui faire, aussi. Mais, c'est pas grave, je veux d'abord lire celui-ci, et enchaîner sur d'autres, des nouvelles lectures. Alors, si je peux, puisque j'aurai normalement aussi le plaisir d'interviewer Olivier Guet, donc, je voudrais continuer sa saga, le noir est ma couleur, ici, avec le tome de La Menace, publié chez Rajo, également. Il y a beaucoup de Rajo, et beaucoup de Scréneo, mais c'est normal, c'est des maisons d'édition que j'adore. Dans les priorités, aussi, je me suis mis de Marianne Stern, Smog of Germania, donc là, c'est publié chez Helios, parce que l'autrice est présente, et que j'ai pas toujours l'occasion de la rencontrer, je trouve que ça me permettrait de le faire sortir de ma pâle, en plus, j'ai une LC prévue, tout fait que. Et aussi, quand même, l'effet ricochet de Nadia Koss, publié au Seuil, qui me tente depuis très très longtemps, que je voulais lire pour le clip, que je n'ai pas eu le temps de lire, donc j'espère ne pas encore vous le présenter, pour vous redire, que je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc ça, c'est la pile prioritaire. Mais, dans un monde idéal, en même pas trois semaines, je voudrais aussi lire Enfant du chaos de Eva Simonin, donc publié dans la collection Naos, qui, pareil, me tente depuis très 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 longtemps. Et j'ai déjà croisé l'autrice, puisque le livre est déjà dédicacé, mais c'est quand je l'ai acheté, donc forcément, je ne l'avais pas lu. Et enfin, je voudrais lire au moins, au moins, une partie de Fille des Câtes, puisque c'est l'intégrale, donc peut-être le premier tome de Cécile Guillot, publié là dans la collection Links. Et bien parce que, voilà, encore une fois, cette autrice, je vais pouvoir la croiser, et que, du coup, j'aimerais quand même connaître un petit peu mieux sa plume que ce que je ne sais pour le moment. Donc, c'est tout. Ce n'est pas non plus une pâle faramineuse, parce que, d'une, les autres auteurs ou autrices, je les connais pour certains un petit peu, mais je n'ai pas forcément leurs ouvrages. Et que, de deux, il y a aussi les imaginales qui suivent un mois et quelques après, puisque moi, je vais y être à la fin du mois, vers le 25, 26, 27. Et là, j'ai déjà commencé à me faire ma liste, et on est plus près des 15 ou 20 romans. Donc, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Si jamais je suis prise une frénésie de lecture et que j'ai, hop, 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 que je rattrape le retard que j'ai accumulé là, en mars, je me rajouterai un peu, en prévision des imaginales, un livre de Charlotte Bousquet. Et je vais aussi lire un de mes services presse, donc un Tamara McKinley, publié à l'archipel. Voilà. Donc, je ne vous fais plus de palmes, volontairement, mais vous aurez une autre vidéo du style dans le courant du mois d'avril pour les imaginales. Donc, écoutez, si vous avez lu certains de ces romans et que vous avez déjà un avis dessus ou que vous hésitez, parlez-moi en commentaire. N'hésitez pas à me mettre des pouces parce que moi, ça me permet de voir si vous avez apprécié ou pas ce style de vidéo que je ne fais plus depuis un petit moment déjà. et en tout cas, je vais vous souhaiter de faire de très, très belles lectures et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada